Pour moi c'est une course qui est assez roulante, donc moi qui aime bien la vitesse, je n'ai pas trop trouvé de difficultés. Il y avait un beau plateau, il y avait Lambert, il y avait Jean-Paul, c'est parti assez vite. Moi après j'ai maintenu mon rythme jusqu'à l'arrivée, j'ai fait la différence dans les montées je pense. Une victoire sous la pluie, on peut imaginer des conditions assez difficiles. Assez difficiles oui et non, parce que moi la pluie ça ne me dérange pas trop, je préfère courir sous la pluie que sous des fortes chaleurs. Après c'est vrai que le terrain était assez glissant, donc il fallait faire très attention dans la descente. Mais dans les montées c'était plutôt avantageux, ça rafraîchissait. Vous étiez parti pour le gagner ? En ce moment oui, j'essaie de gagner les travaux que je peux. C'est la troisième fois que j'ai fait cette course, j'ai fait l'an dernier derrière Thomas, j'ai été second. Et il y a deux ans avec Lambert Santé, il y en était second et c'était Guillaume qui avait gagné. Une belle deuxième place, est-ce que c'était difficile cette pluie, ce parcours ? La pluie ça a rendu le parcours assez glissant, assez boueux, donc oui ça a ajouté une petite difficulté. Mais ça a son charme les courses avec un temps un peu moins clément que d'habitude. Le moment le plus difficile après c'est pas un parcours facile parce que c'est plein de montées, de descente, donc c'est assez casse-pâtes. Après il faut gérer la course, il faut gérer tout le long pour en garder pour la fin, parce que ça finit en montée. C'est important ce genre de travail aussi pour se retrouver finalement et pour courir un peu plus détendu je dirais que d'autres compétitions plus importantes ? Oui c'est agréable de se retrouver, confronter avec Agneau. Aujourd'hui c'était assez relevé, il y avait Jean-Paul, il y avait Anthony, on était 4 ou 5 à pouvoir postuler aux premières places, donc c'était assez intéressant. Une très belle expérience, c'est la troisième année que je gagne ce travail, j'y tiens parce que j'adore et puis c'est pour l'association Lamarido. Donc malgré ma fatigue, ça fait une semaine que je suis très fatiguée, j'ai voulu quand même participer. Alors justement, qu'est-ce qui fait que les grands, je dirais, les grands coureurs participent quand même à ce travail de Santaribara, malgré vos calendriers qui sont de plus en plus difficiles ? Ben disons que déjà il est très beau, ensuite M. Brignette, c'est un ami et nous venons aussi pour l'association Marido. Comment ça se prépare un travail comme ça, se prépare tout au long de l'année on peut imaginer ? Alors oui, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, il y a beaucoup d'administratifs, il y a de la sécurité, il y a du balisage, on se prend 3 ou 4 mois à l'avance pour pouvoir monter un travail de ce genre, c'est énorme. Alors au moment où les travails deviennent de plus en plus élitistes, beaucoup choisissent leur travail, quand même le travail de Santaribara conserve ses beaux plateaux ? Tout à fait, tout à fait, et puis c'est pour la Marido, on sait que c'est pour la banque cause, on sait qu'en Corse, les gens sont généreux, et je pense que ça, ça restera ancré dans les mémoires et sur les parcours que l'on a ici, d'un village à l'autre, c'est des sentiers, les gens aiment ça. Alors oui, justement, un petit mot sur la Marido, la Marido qui vous suit tout au long de cette rail, c'est toujours un partenariat fort ? Oui, tout à fait, pour nous, il n'y a pas d'autre mot que s'ancrer pour aider les malades, voilà, c'est le seul but, on sait que la Marido va en ce sens-là, nous on reverse la totalité de ce que l'on gagne, on garde 0€, donc et tant qu'on pourra le faire, à l'heure actuelle, jusqu'à l'année dernière, si ça faisait 6 participations, on a quand même remis 48 000€, donc on est ravis. Cette année, on mettra un peu moins, malheureusement, parce qu'il y a moins de monde et la météo n'est pas avec nous, mais on continuera, le but est toujours de soutenir la Marido.